Un bonjour les palestiniens français, comment allez-vous ? C'est pas trop dur en France occupée aujourd'hui, avec Big Pharma qui avance à grands pas. Bref, le lobby dont on n'a pas le droit de parler. Aujourd'hui je voulais vous faire la lecture du livre L'Autre Zemmour de Youssef Indi, dernier livre de Youssef Indi, édité aux éditions Contre Culture. Et je vais vous lire des extraits qui sont disponibles sur le site l'autrezemmour.fr en PDF. Vous pouvez aller télécharger dorénavant et acheter la version papier anti-air sur le site ContreCulture.com et dans toutes les bonnes librairies, notamment à Paris, à la librairie Vincent, dans le 7ème arrondissement. Alors, L'Autre Zemmour par Youssef Indi, histoire du livre. Cet ouvrage qui aurait pu être titré Qui est Zemmour ? ou A quoi sert Zemmour ? ou encore Qui sert Zemmour ? L'Autre Zemmour était initialement une commande pour le compte d'une maison d'édition parisienne qui s'est montrée intéressée. Après la lecture du manuscrit dans sa version finale, les dirigeants de la maison d'édition en question, très enthousiastes à l'idée de publier l'ouvrage, m'ont donné leur accord de principe. Ces mêmes éditeurs ont, sans mon accord, porté à la connaissance d'Éric Zemmour l'existence du manuscrit, à la suite de quoi Zemmour a demandé à le lire. Quelques semaines plus tard, la maison d'édition est brusquement revenue sur sa décision de publier le livre, au motif que, je cite, ouvrez les guillemets, nous ne sommes pas le bon éditeur et nous n'avons pas la bonne équipe pour défendre votre texte. Fermez les guillemets. Ont-ils subi des pressions ? Ont-ils marchandé ? Quoi qu'il en soit, de toute évidence, c'est la peur. De qui ? De quoi ? Qui a fait reculer la maison d'édition lui faisant renoncer à la publication d'un livre promettant de devenir un best-seller ? Cela peut paraître d'autant plus surprenant aux yeux des lecteurs qu'Éric Zemmour est censé être un opposant solitaire au sein du régime, du système, pardon, médiatico-politique, prenant à rebrousse-poil l'idéologie dominante. Son omniprésence dans les médias de masse s'expliquerait alors par un exceptionnel et exclusif limité au seul Zemmour, respect de la liberté d'expression dans le monde très fermé du spectacle médiatique. Sous-titrage ST' 501